ISO 14001, c'est une norme qui assure les meilleures pratiques au plan environnemental. En fait, c'est une façon de fonctionner qui assure, année après année, des améliorations, et ce, d'une façon mesurable. Le Collège Saint-Anne, c'est une école internationale. Dans cette philosophie-là, ce qu'on a compris, c'est qu'il nous aussi nous fallait une norme ou une référence mondiale pour s'assurer d'avoir les meilleures pratiques. Nous, on est la seule école au Canada, pour le moment, à être certifiée ISO 14001, parce qu'évidemment, c'est demandant. On a des conférences qu'on va organiser. Cette année, on a organisé une conférence UNESCO sur les changements climatiques et le respect de l'environnement. On vient de dire des activités de créativité et d'innovation pour trouver des solutions originales à des problèmes qu'on fixe. Lorsqu'on fait des améliorations locatives, ISO 14001 nous demande de prendre des choix écologiques. Par exemple, si on doit rénover une salle de bain, il faut penser à la gestion de l'eau, il faut penser aux matériaux qui vont être achetés. La lumière, la même chose. La prochaine phase, c'est d'avoir un programme d'éducation rigoureux, encore une fois avec des normes et des mesures pour les élèves. Donc, ça s'appelle ISO Kids. On va prendre un petit projet qu'il est capable de mener à terme et de s'assurer qu'il devienne autonome ensuite le projet au niveau du respect de l'environnement. On va amener l'élève soit à se déplacer dans le monde ou soit travailler par le virtuel avec d'autres élèves dans le monde qui ont la formation ISO Kids. Les premiers qui vont le faire en secondaire 1 vont être vraiment de futurs agents de changement extraordinaire au niveau de la société québécoise, puis même de façon internationale. Je suis fortement encouragé pour les prochaines générations.